et bien bonjour à tous aujourd'hui on va installer le goutte à goutte j'en ai installé une grosse partie hier en urgence les plans commencé à avoir chaud et ça fait 25 hier et on a une semaine sans pluie alors pour éviter que c'est l'eau quand même c'est la vie on va voir les affaires n'ont pas trop souffert le melon ça va encore c'est les tomates on celle là qui avait été mis sous voile le live cabon malheureusement été supprimé avant bien et c'est celle qu'on a planté le dimanche d'après voyez le problème qui a eu le vent à secouer les feuilles il y avait quand même 70 km heure alors je vais vous dire que quand vous êtes pas habité et vous prenez du vent en plus ils ont annoncé qu'il y avait eu du vent salé alors j'ai mes raccords là il ya une bonne normalement mais on la met jamais elle avance et bon la fraiserie n'est pas toute belle et encore mais à fond des fraises quand même ça nous récompense des autres années up alors voyez qu'il ya une légère pente ce que je vais vous présenter mon système sans électricité voyez c'est une cuve de mille litres sur une hauteur je vais vous dire la cuve elle est à hauteur de mon genou donc environ 62 eau prenez une cuve noire de préférence ou alors plein délai en noir tout ce que vous voulez il y aura jamais d'algues dedans et après une pente naturelle après je vous garantis pas un débit comme j'ai j'ai un débit de de 8 litres minutes pour savoir votre débit c'est tout simple vous mettez un assez joli salé et 5.1 vous mettez au bout du tuyau et au bout du tuyau jaune un arrosoir ou chronométrer et vous avez votre débit 8 minutes alors ce que je voulais vous présenter moi c'est du tuyau rigide de 16 avec bien sûr un bouchon au bout pour que l'eau sorte et moi c'est des raccords rapides pour des vannes de une c'est une quatre vannes en fait et là cette année je vais en avoir cinq je vais voir comment je peux bidouiller ou ce que bon c'est c'est juste pour neuf plans chez pour les m et comme il y avait de la place ici et pas en bas mais pour les melons et neuf enfin cette tomate on va faire cette installation pour les melons il va me falloir voyez j'ai fait une espèce de boucle c'est du fils de trois et demi assez souple pour et du micro conduit là comme ça lui lui micro conduit c'est du diamètre 3 pour aller sur du 16 diamètre 3 vous voyez donc il nous faut enfin non diamètre 4 parce que les machins voyez là bon je fais pas de sponsor rien vous voyez c'est ça là des petits machins et au bout tout en un goûteur voyez il ya plus ou moins où régler la molette ça c'est très pratique on peut regarder hier soir on a installé l'irrigation ouais c'est bien bien frais ce qu'est en fait faut faire tourner ça après à votre guise moi le goûte à goûte pour moi c'est pas marché tous les soirs là on a mis une dizaine de minutes à goûter là vous voyez même un exemple grandeur nature à goûter bon là ça a goûté que trois minutes ici c'est le temps que je vienne qu'on peut fermer les petits goûter pour pas que ça fuit voyez ça s'arrose bien quand même là le melon il est content que comme on dit l'eau c'est la vie et après pour les tomates bon je me suis un peu planté comme quoi c'est important de mettre à espacement fixe c'est vous voyez là ça rose bien comme il faut mais j'ai été objet ce que là c'est des goûters fixe tous les 60 et des fois avec les gros piquets ça va moins bien qu'avec cela bon cela sont pas trop costauds parce que au vent l'an dernier à la tempête au mois de septembre ils sont cassés la goule mais ils sont bien plus pratique et après avec du fil de 3,5 j'ai fait des sardines pour que le tuyau se tiennent jusqu'au bout alors déjà le plus important bon j'ai essayé de vous poser en magie de la vidéo nous voilà dans le futur voilà la vanne que je vous expliquais j'étais obligé de faire un autre branchement pour avoir cette année il ya cinq cinq vannes j'ai mis sur le même la même ligne que la ligne de tomates ce y en a que neuf plein et on peut voir dans le futur que ça a bien évolué qu'il ya des nouveaux ça c'est melon qui avait été mangé par les cagouilles qui s'est bien refait on a pris du retard par rapport aux autres et ça y est c'est enfin partie à pousser les tomates se sont refaites il manquait juste de la chaleur et celle qui avait souffert du vent se refaites aussi et il ya eu deux arrosages depuis puis il ya deux jours là 34 mm on avait arrosé deux jours auparavant de l'orage ce que ça faisait chaud et voyez les plans souffrent pas et on a payé un peu plus pour couvrir le tuyau renvoi quasiment plus ce que faut éviter que vous le mettiez au soleil ça garde une longévité et la vanne bas je la rentre pour qu'elle prenne pas le soleil bon allez je vais vous expliquer un petit peu la démarche à suivre voyez ça c'est le bout de ligne le bout de lé j'ai pris mon fils de trois et demi on joue montrerai un peu quand c'est installé après c'est pas facile de faire faut faire ça bien quand même à la main après votre goûteur j'ai un petit pic qui sert à percer et je prends une pierre ou une puis vous faites comme vous voulez et après sur le tuyau hop voyez très facile on met le goûteur voyez il adapté au petit pic et goûter hop et installé et on fait ça pour toutes les affaires essayer de le mettre à peu près dans la même ligne et pas trop loin du pied je reprends un tel à les jours pendant tout de suite voilà un bout de lé avec ce que vous voulez que ça tienne dans la terre voyez le goûter et fait un creux comme ça tac après vous pourrez régler comme vous voulez et qu'ils soient pas trop loin voyez hop ça ça va arroser aux racines hop on se décale là c'est égoutteurs fixe en fait je vais vous montrer c'est pas évident chose de bêtise ah c'est pas évident à une main voyez la pointe et on vous rappuyer un peu sur le tuyau rigide et ça fait le creux comme il faut hop ah non j'ai rien de toi là à une main désolé jour pause ou l'installer comme ça tac voyez tout facile c'est que une main je veux vous dire que c'est pas facile et vous faites ça chaque pied et après bon je regarde bien si maligne ça va et après on fait comme faisait jacquot je prends de quoi moi je prends dessus là parce que en fait pour les melons et les courgettes c'est pas pareil comme je mets à distance comme ça tombe j'ai oublié encore un truc il faut ça il faut ça sinon j'irai pas loin raccorder le micro conduit au fixe ce qui est en fait je vais vous expliquer ça ça s'emboîte là dedans et l'autre dans le fixe à la place de la buse direct je repose c'est que c'est c'est pas facile là je vais jauger à peu près la distance c'est pas du c'est pas du tuyau souple je vais vous dire qui est costaud que vous achetez ça en rouleau de 50 m 50 m et là on envoie de très pratique ce petit pointeur là c'est un pointe au en plastique il va très bien vous risquez pas de faire de bêtises et après ce que vous faites bon là va faire j'enlève un peu de paillage et après comme ça vous gérez où vous voulez arroser le pied est là vous voyez et on est installé bon on met de la paille parce que la terre l'herbe si on arrose la terre l'herbe à pousser et c'est pas le le melon qui va en profiter au purée je suis en train de voir et un puceron là bas saloperie de pucerons les premières années je faisais des melons les pucerons à battre et une belle cirque bas tant pis je te l'épaule et c'est sûr j'ai écrasé je te laissais les autres carré ça c'est très pratique et voilà une installation rondement mener ce je vous dis si vous avez des questions j'y répondrai un peu mieux mon système moi je leur ode pour arroser tous les trois jours en tournant une dizaine de minutes sur 50 pieds de tomate ou une trentaine de curcubitaceae ça donne une ordre d'idée faut quand même avoir assez d'eau faut compter minimum un litre un litre par pied tous les deux jours alors si vous voulez arroser tous les deux jours tous les trois jours vous faites comme vous voulez après c'est comme bon vous semble votre ressenti là vous voyez on aurait pu penser que que c'est le manque d'eau mais non en fait c'est le vent l'autre jour parce que celle d'à côté qui a été plantée plus tôt qu'on eu les deux degrés avec le voile le matin elles vont beaucoup mieux allez je vous souhaite une bonne journée